Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on va voir comment faire un apéritif light. Alors apéritif, ça signifie ouvrir l'appétit. En fait c'est un moment agréable, convivial, festif que l'on partage en famille ou entre amis. Cependant il peut parfois nous faire prendre un petit peu de poids parce qu'on va consommer plus de calories que ce qu'on a besoin, notamment avec les aliments mais également avec les boissons que l'on va consommer. Alors voilà quelques-uns de mes conseils qui vont vous aider à faire un apéritif sans prendre de poids. Alors conseil numéro 1, supprimez les aliments industriels. Alors oubliez les chips et biscuits aux saveurs multiples et variées remplis de produits chimiques, tout ce qui va être feuilleté. En fait enlevez tout ce qui est industriel rempli d'additifs, de gras, de sel et en fait de calories complètement inutiles pour les besoins de notre corps. Donc vraiment évitez ça. Par exemple si on prend les besoins d'une femme d'activité normale aux besoins journaliers de 2000 calories, et bien si on prend 100 grammes de Pringles original, et bien ça apporte 514 kcal, soit plus d'un quart de ses besoins journaliers. Et 33 grammes de lipides, donc soit à peu près 3 cuillères à soupe d'huile plus 1 cuillère à café d'huile. Donc ce qui est assez important. Et si elle mange seule, la boîte entière de Pringles, qui fait 190 grammes, et bien ça va représenter 977 kcal, pratiquement la moitié de ses besoins journaliers. Et donc 6 cuillères à soupe d'huile plus 1 cuillère à café. Alors vu comme ça, ça donne pas trop envie. Mais en tout cas ça permet de prendre conscience de ce que l'on consomme. Conseil numéro 2, favorisez les légumes et pourquoi pas les fruits. Vous pouvez faire de délicieuses recettes avec juste des légumes et pourquoi pas quelques fruits. Pour ça, par exemple, vous pouvez faire des vérines. Des vérines de légumes avec de la betterave, vous pouvez également utiliser l'avocat, vous pouvez faire des asperges, du potiron, des petits pois, de la carotte, de la courgette. Vous pouvez également faire des terrines de légumes ou des boulettes de légumes. Vous pouvez aussi faire des tartelettes de légumes en utilisant par exemple un fond d'artichaut comme fond de tarte ou alors des tranches d'aubergines ou de courgettes que vous garnissez après. Vous pouvez également faire des farcis de légumes. Par exemple, vous pouvez farcir la tête d'un champignon, vous pouvez farcir une tomate ou un petit poivron ou encore une feuille d'endive et vous pouvez farcir ces aliments-là d'autres légumes mélangés par exemple avec des légumineuses comme des lentilles ou mélangés avec du poisson comme par exemple des anchois, du thon, du saumon fumé ou de la truite fumée. Vous pouvez également faire de délicieuses petites sauces de légumes douces et onctueuses dans lesquelles vous allez faire tremper des bâtonnets de légumes. Donc par exemple, vous pouvez faire un caviar d'aubergine, un houmous, betterave, pois chiches. Vous pouvez également faire des tapenades cœur de palmiers, courgettes, carottes, tomates. Il y a vraiment plein d'options. Et après, vous coupez des petits bâtonnets de légumes, par exemple de courgettes, de carottes. Qu'est-ce que vous pouvez couper aussi ? Vous pouvez couper le fenouil, le céleri, il y a aussi les champignons, les radis, le chou-fleur. Donc il y a vraiment plein de choses qu'on peut mixer ou qu'on peut tremper aussi dedans. Et dernière option, vous pouvez également faire des chips de légumes ou de fruits. Donc ça, par exemple, vous pouvez faire des chips de courgettes, d'aubergine ou des chips de pommes. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec les fruits ou les légumes. Ils peuvent être crus, cuits, mixés, en purée, enfin tout ce que vous voulez. De la manière dont vous voulez, vous pouvez vraiment obtenir des textures différentes. Et tout ça juste avec des légumes ou quelques fruits, pourquoi pas. Donc voilà, il faut laisser aller votre créativité pour faire des choses un petit peu nouvelles. Et si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez retrouver mes recettes d'apéritifs légers sur mon compte Instagram, la Minute Diététique. Conseil numéro 3, n'abusez pas du sel et optez pour les épices. Alors le sel en excès, on sait que c'est mauvais pour la santé. Ça peut entraîner de la rétention d'eau et en plus, ça peut donner davantage soif. Donc du coup, l'idéal, ça va être de remplacer plutôt le sel par des épices ou des aromates dans vos préparations. Comme ça, ça va apporter un petit peu de saveur, un petit peu de couleur, un petit peu de nouveauté dans vos recettes. Et d'ailleurs, vous pouvez également utiliser les épices et les aromates dans vos boissons. Ça, c'est mon prochain conseil. Alors conseil numéro 4, choisissez les bonnes boissons. Alors bien sûr, il va falloir limiter l'alcool, les jus de fruits, les nectar de fruits, les sirops, parce que tout ça, ça va apporter des calories supplémentaires. Et en plus, souvent, on ne boit pas qu'un seul verre, on en boit plein d'autres. Par exemple, pour information, pour vous donner un petit peu une idée des calories des verres que l'on peut boire lors des moments d'apéritif. On a par exemple une coupe de champagne qui va apporter 82 kcal, un verre de vin rouge, 77 kcal, une canette de bière brune, 102 kcal, un verre pastis, 82 kcal. Donc ça, c'était pour ce qui était alcoolisé. En sans alcool, si on prend par exemple un verre de cocktail sans alcool à base de fruits et de sirop, on est à 130 kcal, donc 4 sucres. Un verre de jus d'orange pur jus, c'est quand même 113 kcal. Un verre de nectar d'abricots, c'est 144 kcal. Donc voilà, vous voyez que ça commence à faire beaucoup en calories, que ce soit avec alcool ou sans alcool. Alors favorisez les boissons sans calories, comme par exemple les eaux fruitées, qui sont en fait de l'eau, dans laquelle vous allez plonger des fruits, comme par exemple du pamplemousse, de l'orange, du citron, de l'ananas, des fraises, ce que vous voulez. Vous pouvez même rajouter un petit peu de basilic, un petit peu de menthe, un peu de gingembre, un peu de cannelle, pour que ça vous fasse une petite boisson sympathique. Vous pouvez avoir la boisson aux fruitées version pétillante, en utilisant par exemple du perrier. Toujours pareil, c'est une eau en fait dans laquelle vous allez plonger des fruits, donc ça peut être encore du citron, de l'orange, ce que vous voulez, et puis rajouter encore des épices. Et puis il y a également l'option légumes, des jus de légumes, comme le jus de tomate ou le jus de concombre. Et puis vous avez aussi les thés glacés maison, dans lesquels vous n'allez pas rajouter de sucre, comme par exemple un thé citron-gingembre. Voilà, donc ça c'est des options de boissons qui n'apportent pas de calories et qui sont très bonnes. Conseil numéro 5, faites de l'apéro votre repas. Votre apéritif va contenir des légumes, mais il peut également contenir des protéines. Par exemple des légumineuses, comme les lentilles, ou alors du poisson, comme du thon, des anchois, du saumon fumé. Ce qui fait qu'en fait, ça peut vous apporter votre petit repas du soir, parce que vous avez un petit peu de légumes, un petit peu de protéines, et ça peut très bien vous suffire pour votre repas du soir. Donc pas la peine de rajouter un autre repas derrière. Voilà, donc utilisez l'apéritif comme votre repas du soir et ça vous fera des calories en moins. Et conseil numéro 6, prenez le temps de savourer ce que vous mangez. L'apéritif c'est un moment agréable où on rigole, où on passe de bons moments, donc il faut savourer ce bon moment, autant qu'on va savourer ce que l'on va consommer. Donc savourez ce que vous mangez. Regardez les belles présentations, regardez les couleurs, sentez les odeurs, ressentez la texture, le goût. Savourez ce que vous mangez, profitez-en. Rien que le fait de savourer comme ça, de prendre le temps de bien manger, et bien en fait ça va également vous permettre de ressentir plus facilement la sensation de satiété. Ce qui fait que vous allez vous arrêter plus facilement de manger quand vous aurez votre quantité suffisante. Ce qui fait que ça va éviter de consommer plus que ce que vous en avez besoin. Et du coup, ce sera toujours des petits kilos en moins. Donc voilà tous mes conseils pour faire un apéritif. Profitez pleinement de ce moment-là sans prendre de poids, sans faire de bourrelet. Donc suivez ces petits conseils, mettez-les en application. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous la vidéo. Et puis bien surtout, si vous manquez de créativité, n'hésitez pas à aller retrouver toutes mes recettes sur mon compte Instagram, la Minute Diététique. Il y en a plein pour tous les goûts, donc allez vite, regardez tout ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et puis partagez, likez et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501